Chalons, bien aimé le Seigneur, je te bénis mon frère, ma sœur, toi qui me suive maintenant. Partout où tu te trouves dans le monde, j'ai bien dit surtout comme dans ces derniers temps, nous utilisons souvent ce système d'internet, c'est un moyen qu'il nous a donné, c'est un moyen qui nous aide, si je peux dire, à être en contact et nous nous connaissons beaucoup que par internet. Donc beaucoup d'entre nous, on ne s'est pas encore vu, on ne s'est jamais vu si je peux dire, parce que vous habitez peut-être dans un coin dans le monde où je n'arriverai peut-être pas dans ma vie. Mais nous savons que par internet, nous restons en contact, nous sommes en contact et nous faisons des partages bibliques de temps en temps sur des sites internet, des réseaux sociaux. Donc nous sommes aujourd'hui le mardi 10 janvier 2012. Donc je viens vous dire que nous avons commencé un programme de prière et jeûne depuis hier. Donc nous avons commencé, nous avons débuté depuis le lundi 9 janvier 2012. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 janvier, 10 janvier 2012. Et ce programme de jeûne et prière, on va aller avec ça pendant un mois, jusqu'au 10 février 2012. Et je vous conseille, mon frère, ma sœur, toi qui me suive maintenant, donc d'entrer avec nous dans ce programme de jeûne et prière, qui va ouvrir beaucoup de choses soirées, qui va permettre que beaucoup de choses dans votre vie soient vraiment à la gloire de Dieu. qui va permettre que beaucoup de choses puissent être ouvertes, qui va permettre que beaucoup de portes qui a été fermées par l'ennemi puissent être réouvertes. Donc, Dieu va ouvrir toutes les portes qui a été fermées. Et toutes les distractions qui avaient pris place dans votre vie vont se dégager, si vous êtes réellement chrétien. Donc, car nous voulons commencer cette année 2012 avec une puissance de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu doit triompher dans nos vies. C'est pour cela que mon frère, l'apôtre Paul, demandait toujours, il avait dit aux Colossiens, que la parole de Dieu doit habiter abondamment en nous. Car quand la parole habite en nous, c'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes réellement un avec lui. Et nous reconnaissons que nous sommes un avec lui. Car nous démarrons aussi dans sa présence par son esprit. Car c'est bien de connaître sa parole de bien, d'en renseigner sa parole en nous. Mais l'esprit aussi doit marcher en accord avec cette parole. Car notre Dieu est esprit, est vie. La parole c'est l'esprit et vie. Donc pour cela, pendant ce temps qu'on va passer ensemble, des 30 jours de jeûne et de prière, je vous demande d'essayer surtout, de chercher surtout à entrer en contact avec moi chaque soir. Je sais bien que ce n'est pas bien d'entrer, d'utiliser tous ces réseaux sociaux quand vous êtes dans les jeûnes et prières. Mais moi, je vous conseille d'être en communion avec moi ou en contact avec moi chaque soir vers 23h, l'heure de Bruxelles, l'heure de Paris. Donc si vous êtes dans vos villes ou dans votre ville, là où vous habitez, je ne sais pas, en Afrique, à l'Asie, Amérique, partout où vous habitez dans le monde, car je sais que je suis en contact avec beaucoup de frères et soeurs en Madagascar, dans beaucoup de l'île aussi, et puis partout dans le monde. Donc vous recalquez juste les heures de chez vous. Quand nous ici à Bruxelles, nous sommes 23h, ça va être quelle heure, je ne sais pas. Et pendant ces heures-là, vous rentrez en contact avec moi. Et c'est là que je vais commencer à vous communiquer des versets à lesquels vous devez soit commencer à méditer, à méditer de la journée et vous donner aussi l'évolution de ces programmes. Donc la prière que nous avons à faire, c'est tous les jours, chaque soir, et de la journée aussi. Bon, pour ce qui concerne ces programmes de jeûne, donc pour ne pas que vous soyez fatigué, soit vous travaillez aussi, je ne vais pas vous dire d'aller faire le sec, de ne pas manger, de ne pas boire, je sais que c'est un peu difficile pour beaucoup, car beaucoup d'entre nous travaillent. C'est pour ça que je conseille, ou je vous conseille, d'utiliser le système liquide. Donc, buvez pendant toute la journée et prenez des temps de prière toute la journée. Et pendant la nuit, avant que vous montez au lit, ou avant que vous poussez dormir, vous pouvez prendre juste un peu de petites, quelque chose à manger, genre salade, fruits, ou petites nourritures légères, légères. Parce que je sais que beaucoup d'entre nous aussi prennent des médicaments. Donc, juste déconnecter un peu de la télévision, du système, de beaucoup de choses qui vous prend toute la journée et graisser de la prière. Je vais essayer un peu de partager quelques versets pour aujourd'hui. Je vais commencer par Romain. chapitre 12, verset 5. La Béenne nous dit à Romain, chapitre 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous devons savoir que non, peu importe l'endroit où tu te trouves dans ce monde, une fois que tu es chrétien, une fois que tu as accepté que Jésus Christ, comme Seigneur, est sauvé de ta vie, tu dois savoir que nous sommes devenus ce qu'on appelle l'Église. Donc, il fait partie du corps de Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est pour ça que nous devons être toujours en communion les uns des autres. Donc, je veux que non, cette année 2012, nous pourrons le commencer en puissance, en force. que la parole de Dieu puisse prendre contrôle de notre vie. En fait que nous, quand on va rentrer dans le mois de février, mars, tout ça, vous pourrez commencer à voir que nous, la gloire de Dieu fonctionne en accord avec tout ce que vous allez commencer à entreprendre dans ce monde. Et je veux encore lire un autre verset rapidement et après, on va s'arrêter là. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 14. Dans 2 Corinthiens chapitre 14. Non, c'est plutôt dès qu'on retient chapitre 2. C'est dès qu'on retient ce Sélémisme chapitre 13, je veux dire. Donc, nous allons voir dès qu'on retient chapitre 2. Et c'est le verset 14, plutôt. L'Abbé nous dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tous liés l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Nous devons savoir que nos vies sont cachées en Christ Jésus. Nous sommes un en Christ. Et c'est là que je vais commencer à vous communiquer durant tous ces mois durant tous ces mois qu'on va passer dans les jeunes prières. que nous puissions comprendre notre position en Christ. Et que nous puissions commencer à marcher en accord avec la parole de Dieu. et à se positionner comme Dieu veut que nous puissions nous positionner. Donc vraiment, tenez bon car l'année 2012, la parole de Dieu va triompher dans ta vie. La parole de Dieu va contrôler ta vie. Et tu dois devenir un avec la parole de Dieu cette année 2012. Que Dieu nous bénit. Que l'Esprit de Dieu marche avec toi. Que l'Esprit de Dieu te dirige. Que l'Esprit de Dieu te contrôle. Que l'Esprit de Dieu puisse prendre contrôle de ta vie. Je dis bien, nous sommes bien le mardi. Nous sommes bien le mardi 10 janvier 2012. Et on vient de commencer depuis hier. Nous avons participé pendant un mois avec tous les frères des prêts ou des loueurs qui prient ensemble avec moi qui croient au message de la victoire. Qui croient au message de Jésus Christ qui est mort et ressuscité pour sa vie. Pour ta vie mon frère et ma sœur. C'est le temps de triompher. Et nous allons triompher cette année 2012 avec Jésus Christ. Avec sa parole puissante qui est Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec vous au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ. Que l'Esprit de Dieu t'amène. Sous-titrage 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 ST' 501